L'excès de chaleur L'excès de chaleur, c'est quelque chose d'important. C'est bien que ce soit au début, parce que pour les personnes qui sont un peu néophytes, qui ne connaissent pas du tout la fusion froide, quand on parle de COPE, quand on parle d'excès d'énergie, etc., il y a aussi beaucoup de schématiques, vous verrez. C'est une très bonne présentation, elle met les choses. Comme on est un bon ingénieur localiste, c'est-à-dire qu'il y a une chose en place, droite. Tac, tac, tac. Vous allez voir, c'est vraiment une bonne présentation. Donc je vais laisser la place à Jacques. Merci. Merci Mathieu. Donc effectivement, on va essayer de se mettre d'accord sur la manière dont il faut compter les flux d'énergie dans un système de ce genre. Et comme on est encore au matin du premier jour, on va rêver un peu. On va rêver un peu que tout ça, ça marche, effectivement. Qu'un jour, on verra cela, on est à tout à fait normal. Un réacteur qui donne finalement de l'électricité, même si on en mange un peu. Donc on a un peu d'électricité pour alimenter son excitation, qui excite le réacteur, qui donne de la chaleur. La chaleur, on l'exploite dans un moteur thermique, un moteur thermodynamique, on va en voir quelques-uns tout à l'heure. Et puis on fait tellement d'électricité que ça suffit à alimenter l'alimentation du réacteur et qu'il y a un surplus qui peut être exporté. Voilà. C'est un rêve. Mais après tout, voyons voir comment ça marche, parce que vous allez voir que même les plus beaux rêves ont des contraintes, parfois. Alors on va faire l'hypothèse qu'un réacteur marche comme cela. Il est alimenté en énergie électrique. Avec l'électricité, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le chauffer, vous pouvez faire de l'électrolyse, vous pouvez donner des décharges aux tensions, des puces laser. Vous imaginez tout ce que vous voulez, mais c'est de l'électricité. Au compteur bleu, vous mettez de l'ordre de l'électricité. Et derrière, le réacteur ne donne que de la chaleur. Bon. Et cette chaleur, vous allez voir, on va essayer d'en faire quelque chose. Dans la suite, on verra que je ne parle que de fonctionnement stabilisé. Tout ça, c'est constant, ça marche, ça fonctionne comme une centrale nucléaire, comme il se doit. On continue. Et quelque chose d'important, tout à l'heure, on verra pourquoi, le réacteur aussi est isolé thermiquement. Alors avant de faire une comptabilisation des flux, il faut faire une calibration. C'est pas Jean-Paul qui contredira ça. Et la calibration, ce n'est pas forcément quelque chose de simple, parce qu'il faut savoir quelle est la chaleur, pardon, l'énergie nécessaire pour maintenir une certaine température de ce réacteur en supposant que le réacteur fonctionne à une température supérieure à l'ambiante. On va voir tout à l'heure qu'il fonctionne forcément à une température supérieure à l'ambiante. Donc combien faut-il déjà d'énergie pour le maintenir à une certaine température ? Eh bien ça dépend essentiellement de son isolation thermique. S'il est bien isolé, il faut beaucoup moins d'énergie que s'il est mal isolé. C'est une lapalissade. Mais encore faut-il mesurer cela et avoir cette courbe de calibration qui donc dépend essentiellement de l'isolation thermique. Mais pour faire cela, il faut qu'opérer le réacteur à la température ad hoc, sans qu'il donne d'énergie bien sûr. Donc à la place de l'hydrogène, des éléments de l'hélium, ah oui, mais à ce moment-là vous changez son comportement thermique. Donc ce n'est pas si simple de faire une courbe de calibration en étant sûr qu'on a le réacteur qui a thermiquement le même comportement que le réacteur industriel, mais qui toutefois ne donne pas de réaction. Enfin, je vais distinguer dans le futur, dans le speech, trois modes de fonctionnement. Le premier mode, c'est ce que j'appelle le mode chauffé. Vous voyez qu'ici le réacteur, il a son excitation pour faire tout ce qu'on veut, pour le faire marcher. Mais en plus, excusez-moi, je ne vais pas se passer par technique là. Il faut le chauffer, en plus, pour maintenir la température ad hoc. Il y a beaucoup de réacteurs qui marchent comme ça en laboratoire. Ils sont tellement petits qu'on est obligé de les chauffer. Et en plus, il reste en température. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que vous avez l'alimentation qui est alimentée donc avec une source EDF. Et cette alimentation vous donne de l'énergie. Merci, merci. C'est que de l'eau. Oui. J'ai cité un caractère. Oui. L'énergie qui va servir à l'excitation. C'est bien que ce soit de l'eau. Et une énergie aussi pour le chauffage, pour maintenir la température nécessaire. Et puis, il va donner de la chaleur. Et de la chaleur, mesurée en watts, supérieure, puisque tout se passe bien, à l'électricité introduite en watts également. Alors, c'est facile de définir l'excès de chaleur. On met 100 watts, on obtient 120 watts, on a 20 watts d'excès de chaleur. Vous avez aussi ce qu'on appelle le coefficient de performance, COPE en anglais. Donc, on a un hélicoptère en français, je ne sais pas, on dit COPE, tout le monde dit COPE, donc on dira COPE. Qui est en fait le rapport entre ce flux de chaleur sortant et l'électricité injectée à l'entrée. Et puis, je vais définir ici ce que j'appelle un facteur d'amplification. Au début, je l'ai appelé gain, mais vous verrez tout à l'heure que j'ai réservé le mot gain pour une autre définition. On peut en reparler, qui est la différence de chaleur rapportée sur ce flux de chaleur entrante. Donc, on a déjà trois modes, trois façons de compter le fonctionnement de ce réacteur. Or, dans la littérature, on trouve des gens qui font un mix dans le vocabulaire, qui parlent de COPE, quand nous, on va plutôt parler d'amplification. Par exemple, voici un réacteur de Brillouin, qui dit qu'il a un flux thermique pour la température de 642 degrés de 129 watts. Et que, quand on ajoute 6 watts d'excitation, eh bien, on n'a plus besoin que de 95 watts de chaleur pour maintenir les 119 watts nécessaires à maintenir la même température. Donc, l'excès de chaleur, c'est 119 moins 95, c'est égal moins 4 watts. L'excitation, c'est 6 watts, donc le facteur d'amplification, c'est 24 sur 6 égale 4. Et le coefficient de performance, selon moi, c'est 119, divisé par toute la chaleur injectée, à savoir 1,18. Or, dans les littératures de Brillouin, ils parlent d'un COPE de 4. Donc, c'est vraiment une question de vocabulaire, mais il faut être sûr, quand on parle d'un mode de comptage, qu'on parle tous de la même chose. Et il y a certainement besoin d'une clarification de cela dans les communautés internationales pour avoir une standardisation de ces modes de comptage. Bien. Le mode 2, c'est un réacteur qui donne tellement de chaleur qu'on n'a pas besoin de chauffer, on a même besoin de le refroidir. Autrement, il chaufferait trop. Très bien. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là ? Eh bien, vous n'avez plus l'électricité qui sert à l'excitation, il n'y a plus besoin d'électricité pour le chauffage. Donc, au moins, on sait à quoi elle sert l'électricité injectée, c'est uniquement l'excitation. Vous avez la chaleur qui est générée, avec un excès de chaleur qui est toujours facile de définir. Donc, un copre aussi qui est le rapport des deux flux, alors que l'excès de chaleur, ce n'est que la différence. Et vous avez une partie de la chaleur qui sert à compenser les flux thermiques pour maintenir la température. Et puis, un excès de chaleur qu'il va falloir extraire dans un système d'enfroidissement qui ira ailleurs. Éventuellement, vers une utilisation de cette chaleur. Si on parle d'un réacteur assez gros, qui peut servir à quelque chose. Et voici un exemple de réacteur marchant selon le mode 2, d'après Brinoin, toujours, qui dit qu'à 120 degrés, ce réacteur, il a un flux thermique de 310 watts. Alors que l'électricité à l'entrée, c'est 175 watts. Donc, l'excès de chaleur, c'est 195 watts. Le coefficient d'amplification, c'est le rapport, c'est 2,1. Et dans ce cas-là, le coefficient de performance, c'est le rapport de ceci plus 0, c'est la même chose. Donc, dans ce cas-là, il est possible de faire la confusion entre facteur d'amplification et coefficient de performance, puisque mathématiquement, ça conduit à la même chose. Alors que lorsque le réacteur est chauffé, il faut se méfier, ce n'est pas la même chose. Puisque le réacteur donne tellement de chaleur qu'il faut le refroidir, on peut se servir de cette chaleur pour alimenter un moteur thermique. Et puis, l'électricité produite, on va la réinjecter à l'entrée pour participer à l'alimentation de l'excitation. Pour l'instant, dans ce mode 2, l'électricité produite ne suffit pas à en exporter, donc on en reste là. Il y a toujours la chaleur excédentaire qui va vers le moteur. Le moteur thermique, on va voir ça dans quelques secondes, il faut le refroidir forcément, d'après le théorème de Carnot. Ce flux de refroidissement du moteur peut d'ailleurs être récupéré, c'est ce qu'on appelle de la co-génération. Vous avez un diesel, vous pouvez récupérer l'eau chaude fournie par le refroidissement du diesel pour chauffer le bâtiment. En co-génération, c'est quelque chose de standard dans l'industrie. Et puis, vous avez toujours des fuites thermiques, hélas, qui vont directement à l'ambiante. Et si le moteur, si le réacteur donne tellement de chaleur que le moteur peut fournir tellement d'électricité qu'il y en a un excédent, eh bien, ma foi, vous en rentrez dans le mode 3 avec un fonctionnement autonome. La grosse différence étant que maintenant, ici, vous avez de l'électricité qui est exportée. Bon. Un petit aparté pour ceux qui sont intéressés au manip. Quand on a un réacteur qui est isolé, comme cela, eh bien, on peut ne pas accepter bêtement les fuites thermiques vers l'ambiante. On peut s'amuser à aspirer les fuites thermiques avec un système, ce qu'on appelle la transpiration. Si bien que vous aspirez de l'air froid à travers l'isolant, et vous extrayez l'air chaud, ici, à la température directe. C'est-à-dire que vous récupérez vos fuites thermiques, non pas bêtement dans l'environnement, perdu, mais vous récupérez les fuites thermiques à la température directe. Vous ne pouvez toujours rien en faire parce que c'est de la chaleur sensible qui représente relativement peu de choses. Mais au moins, c'est toujours bon pour faire de la co-génération, cette chaleur n'est pas perdue. Bon. Simplement, je profitais de l'occasion. On voit ici l'image qu'on a vue il y a quelques secondes, que j'ai appelée en mode 2, où un peu d'électricité est réinjectée en tête, ce qui permet d'améliorer, d'ailleurs, le fonctionnement du coefficient de performance final du réacteur. et le mode 3. Et on va définir un gain en énergie, cette fois-ci, Z, qui est égal au rapport entre l'électricité produite par le moteur, la génératrice du moteur, celle-ci, ou l'électricité totale produite par le moteur, et l'électricité à l'entrée, ici, moins 1. Pourquoi moins 1 ? Parce que dans le mode 2, si jamais on produit pas assez d'électricité, eh bien, ce gain est négatif. Il est quelque part entre moins 1 et 0. Et si ce gain est supérieur à 0, eh bien, ça prouve que vous avez suffisamment d'électricité pour l'exporter. Donc, mathématiquement, c'est assez commode pour distinguer les frontières entre le mode 1 et le mode 2, puisque ça correspond à un gain de moins 1, et entre le mode 2 et le mode 3, puisque ça correspond à un gain nul, ou positif, bien sûr. Alors, que faut-il pour avoir un fonctionnement autonome ? Eh bien, bien sûr, il faut un réacteur qui fonctionne bien, avec peu de vide thermique, quand même, il faut bien l'isoler. Vous allez avoir besoin d'une alimentation aussi assez efficace, qu'il n'y a pas trop de pertes, et puis vous allez avoir besoin, bien sûr, d'une autre, d'une autre composante très importante dans l'ensemble, qui est le moteur thermique, qui a un rendement suffisant. Alors, une machine thermique, donc, ça peut être une machine à vapeur, on va voir des tas d'exemples. On sait qu'en thermodynamique, une machine de ce genre accepte de prendre la chaleur à une température TH supérieure à l'ambiante, qu'il en transforme une partie en énergie mécanique, et qu'il est obligé d'en rejeter une partie également vers une source froide. Et vous avez le rendement de Carnot, qui était 1, moins TA sur TH, bon, ou TU sur TH, si jamais la chaleur n'est pas rejetée bêtement à la température de l'ambiante, mais utiliser une température un peu supérieure à l'ambiante pour passer dans des radiateurs de chauffage, par exemple, en co-génération. Donc, vous avez le rendement de Carnot, mais la machine réelle a un rendement inférieur, toujours, au rendement théorique de Carnot, avec un rendement, que j'appelle un rendement effectif, qui est égal au produit du rendement de Carnot par un rendement machine. Bon. Et ce rendement machine va inclure les pertes de la machine thermodynamique également, mais on va inclure là-dedans aussi les pertes de la génératrice de l'électricité, l'alternateur, qui a aussi un petit peu de pertes, une génératrice a un rendement de 95%, il y a encore 5% qui disparaissent, ils sont comptés là-dedans. Alors, pour les petites machines thermiques qui peuvent nous servir pour les premiers petits réacteurs, on peut penser au moteur Stirling, par exemple, Rossi, il y a quelque temps, cherchait désespérément un moteur Stirling qui puisse y convenir. Le moteur Stirling, s'il y a des personnes intéressées à ça, on peut en parler autour d'un café. On ne va pas passer son temps là-dessus, mais ça a beaucoup de formes différentes. En voici une forme, par exemple, où vous avez le gaz qui circule entre un cylindre où il est chaud et un cylindre où il est froid. La beauté d'un moteur Stirling, c'est qu'il n'y a pas de soupape. C'est sa première caractéristique pour moi, très ingénieur. Mais malheureusement, vous avez un volume de gaz qui doit être chauffé, refroidi avec le régénérateur entre les deux. Ce volume de gaz ici, s'additionne au volume de gaz qui est pompé à chaque cylindre. Et ce volume de gaz est assez limité parce que si vous donnez ici à cet ensemble d'échangeurs un volume grand, le taux de compression dégringole parce que vous poussez sur les cylindres un volume de gaz qui se perd dans ce volume mort. Donc, vous êtes obligé de donner un volume assez limité à ces échangeurs si bien qu'il y a un compromis entre le rendement et la puissance. C'est assez ennuyeux. Un moteur Stirling peut être multiforme. En voici un autre. C'est aussi un moteur Stirling. Vous avez cette fois-ci un piston et puis un belayeur qui circule avec un déphasage de piste sur deux, d'ailleurs. Bon, simplement pour montrer que ça peut avoir différentes formes. Il y en a plein de formes différentes. En voici encore un autre de moteur Stirling. Je ne vois pas Jean-François Genestre dans la salle. Je leur ai demandé si j'avais le droit de montrer cette image qu'il nous a présentée à Toulouse. Et celui-là, c'est un peu spécial. C'est une invention d'Airbus. C'est un double Stirling. Vous avez un premier cycle Stirling ici qui amplifie un second cycle Stirling là. C'est un cycle d'anciel. Oui, c'est ma question. Mais on pourra enlever les présentations. On ne le fera pas. Je n'en ai rien vu. Bon, allez. C'est sur Internet. C'est sur Internet déjà ? Il y a une publication qui montre d'un montré sur le scéma là. Ce n'est pas du reste. Le reste du document, je ne le connais pas. Mais il y a le rapport, je l'ai reçumé. C'est un rapport sur un projet de moteur Stirling à... thermo-acoustique. Ah non, ce n'est pas du thermo-acoustique, ça. Ah, celui-là, ce n'est pas... Ce n'est pas du thermo-acoustique. C'est vraiment un moteur Stirling. Je ne peux tout confondre. C'est très spécial. C'est très spécial. C'est un moteur Stirling à piston gazeux, si j'ose dire. Mais ce n'est pas un thermo-acoustique. C'est un sens sur l'entend, normalement. Si on veut améliorer le rendement du moteur Stirling, on peut. En donnant un volume beaucoup plus grand, cette fois-ci, aux échangeurs. Mais à ce moment-là, on est obligé d'introduire des soupapes. Et c'est ce qu'on appelle un moteur Ericsson. Ça date des années 1830. Ça n'a rien de nouveau. Seulement, à cause des soupapes, on est obligé de limiter la température de fonctionnement à 500 degrés, sur 550 degrés. Ça dépend de combien d'argent on accepte de mettre dans le système mécanique, surtout des soupapes. Mais il faut savoir que ça existe. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. On peut aussi penser à des turbines. Les turbines à vapeur classiques. Vous voyez ici un exemple d'une turbine à vapeur pour une centrale électrique qui marche au charbon, celle-là. Pour vous montrer simplement que quand on utilise de la vapeur d'eau, ça donne des cycles très compliqués où la vapeur est un peu détendue, elle est réchauffée, elle est encore détendue, et puis après, on prend une partie de cette vapeur pour préchauffer l'eau quand on envoie à la chauffe. Enfin, je vous laisse admirer ce schéma. C'est très compliqué pour atteindre un rendement acceptable. Alors que pour les petites machines, en tout cas en dessous de 350 degrés, on peut avoir une turbine à vapeur organique, un liquide organique, de tuéluène, du butane, de l'ammoniaque, ce n'est pas organique, mais enfin, il y a aussi un ammoniaque, un fréant, etc. Et c'est beaucoup plus simple. Bon. On peut aussi penser aux générateurs thermoélectriques, qui sont aussi des machines thermodynamiques, même si on manipule le gaz. Malheureusement, pour l'instant, le rendement est encore relativement faible. Bien. Tout ça pour dire que vous avez le rendement effectif que l'on peut présenter comme cela, en fonction de la température de la temps, de la source chaude. Ici, c'est pour une température froide de 25 degrés. Donc vous avez le rendement de Carnot, ici, que vous ne pourrez jamais dépasser. Et toutes les machines réelles sont forcément en dessous de cela. bon, j'ai placé le moteur Arikson, ici, avec un rendement de machine de 0,70, 0,70, 0,75. Le moteur Stirling, on peut se battre entre 0,5, 0,6, 0,65. Tout ça, c'est la logique floue. Mais, grosso modo, c'est à peu près cela. Et si on couple, donc, un réacteur avec une machine thermique de ce genre, on peut faire une mise en équation que je vous laisse, disons, regardez, vous pouvez regarder ça à tête reposée, qui vous permet de déterminer mathématiquement le coq nécessaire en fonction du rendement d'alimentation, en fonction du gain que vous visez et puis, et puis, et puis, et puis, les fuites thermiques que vous avez inévitablement dans la machine. Et voilà un peu, donc, le genre de résultat que l'on a. En fonction du gain, vous avez, et des fuites, vous avez besoin d'un coefficient de performance plus ou moins important en fonction de la température. Et cela permet de définir, donc, les trois modes de fonctionnement dans un cas. C'est un exemple, hein, puisque ici, le mode 1 dépend foncièrement encore de l'isolation thermique. Mais, vous avez des frontières entre le mode 1, le mode 2 et le mode 3 avec une tendance qui est là, à savoir que vous avez besoin d'un coefficient de performance suffisant pour pouvoir générer suffisamment d'électricité pour avoir un surplus d'électricité à exporter. et c'est difficile d'aller s'éloigner beaucoup de ce genre de cours. Voyez aussi que, tant que la température n'est pas très haute, eh bien, le coefficient de performance dont vous avez besoin est très élevé, tout simplement parce que le moteur thermique, lui, a un mauvais rendement. Alors que si vous allez très loin en température, eh bien, vous commencez à avoir des gros soucis d'isolation thermique, hein, mais ça, c'est... on n'en est pas là. D'ailleurs, voici, pour finir, les courbes qu'on obtient en donnant plusieurs valeurs à ce taux de fuite. Et, bien sûr, le coefficient de performance dont on a besoin est le plus bas possible s'il n'y a aucune fuite thermique, hein, mais quand même, donc, voilà, c'est un peu peut-être la courbe théorique qu'il faut retenir, celle-ci. On a un générateur... on a, pardon, un réacteur parfait qui n'a pas de fuite thermique et qui fonctionne à telle température, quel est le coefficient de performance dont j'ai besoin pour pouvoir avoir un surplus d'énergie ? Eh bien, pour 250 degrés, il faut un copte 4, hein, voilà. En dessous d'un copte 4, vous ne pourrez pas avoir de surplus de production d'énergie, d'électricité, en tout cas. Vous pourrez toujours faire de la chaleur. Ça, oui, ça sera bienvenu, mais pas forcément de l'électricité excédentaire. Alors que si vous fonctionnez à 400 degrés, eh bien, avec un copte 3, ça marche. D'ores et déjà. Il ne faut pas viser l'écran, il faut viser l'ordinateur. Des conclusions, donc, à mon avis, il convient de faire un distinguo quand même entre les excès de chaleur, le coefficient d'amplification, le coefficient de performance, le gain en énergie, et qu'il convient surtout que l'on s'en mette tous d'accord sur ces définitions dans le futur. Alors, ce qu'il faut appeler le facteur d'amplification, gain, et le gain, le facteur d'amplification ou l'inverse, je ne sais pas, mais il faudrait qu'il y ait un consensus qui se construise sur le sujet et puis qu'il y ait une sorte de standardisation dans ce domaine. Et je vous invite à y réfléchir. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements